bonjour mes belles âmes comment allez vous aujourd'hui alors je vais très bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance nous allons voir ensemble les énergies qui viennent à nous ce par quoi on va passer ce qui va nous accompagner allez j'y vais donc au niveau de cette vidéo on est sur des énergies générales pour le collectif il n'y a pas de date de moment donc si vous la regardez c'est que c'est fait pour vous c'est que vous avez besoin de voir cette vidéo que vous avez besoin de d'entendre ces énergies les messages que je vais vous passer donc on est sur une vidéo une guidance en synchronicité ou là ça vole hop 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 dans tous les sens je récupère alors là sur les énergies alors nous allons être dans non non on vous dit on vous dit actuellement de faire preuve de d'intuition de faire preuve de clairvoyant sur une situation sur une situation sur votre situation actuelle de mettre la lumière de mettre au jour une situation qui qui vous paraît un peu ambigu de sortir un peu qu'on le voit ici de sortir de de vos rêves d'arrêter de rêvasser de rêver votre vie voilà c'est on arrête de rêver sa vie on vit sa vie donc là il y a quelque chose actuellement qui peut peut-être vous poser problème être un peu problématique pour votre épanouissement et vous vous renfermer un peu dans une bulle en vous disant que ça ira peut-être mieux demain ou après demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain bien évidemment vous pouvez vous dire ça toute votre vie sans que ça ait mieux puisque vous êtes l'acteur de votre vie et si vous ne faites rien pour que ça se passe mieux bien entendu votre vie ne sera pas mieux parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ça et là on vous dit de le faire rapidement on le voit ici avec le verdict pardon excusez-moi j'ai mal à la gorge là on vous le dit avec le verdict que c'est le moment de passer à l'action rapidement c'est le moment de mettre les choses en place rapidement sortez de vos songes sortez de vos rêves ouvrez les yeux voyez votre situation comment elle est comment elle évolue faites un point dessus et rendez vous compte de ce qui va et de ce qui ne va pas pardon et donc là c'est le moment de modifier très rapidement ce qui ne va pas il y a vraiment quelque chose là on vous dit vraiment faire le jour sur la situation qui qui ne vous va pas qui est complètement en train de bloquer vous êtes bloqué réellement dans cette situation vous avez un peu du mal à trouver la sortie et donc du coup je vous mets la suite là un peu du mal à trouver la sortie l'issue de secours de voir la lumière au bout du tunnel mais il va falloir faire rapidement donc là on vous dit que ça fait déjà longtemps que ça ne va pas ça fait longtemps que cette période cette situation pardon est un stade que cette situation joue un peu comme les montagnes russes un jour ça va un jour ça va pas vous prenez pas mal sur vous d'ailleurs aussi dans cette situation qui ne va pas qui n'est pas en accord du tout avec vous même donc là il faut arrêter un petit peu de prendre sur soi même quand ça va pas ça va pas oui donc on vous dit il y a du travail il y a du travail à faire pour que ça aille mieux pour sortir de cette situation mais vous allez vous en sortir il va falloir mettre des choses en place là on parle aussi de correspondance de dossiers de choses à traiter que vous allez devoir traiter des choses des dossiers peut-être des choses en attente pour pouvoir y voir plus clair dans cette situation et pouvoir aller mieux mais arrêtez de arrêtez de rester dans une situation qui ne vous va pas du tout et là on parle même de retard donc ça va prendre un petit peu de temps donc c'est vraiment le moment de vous mettre en action c'est le moment de faire les choses parce que ce que vous faites votre vie aujourd'hui découle des actions que vous avez faites hier donc aujourd'hui mettez les actions en place pour que demain votre avenir soit beaucoup mieux que votre situation soit beaucoup mieux peu importe quelle situation celle qui vous permettra d'être mieux d'être en accord avec vous-même oui on le voit vous avez envie là on le voit clairement vous avez envie d'y arriver vous avez envie on voit vous regardez l'instant présent on le voit bien ici on regarde bien en face donc on vit l'instant présent mais on a envie de se projeter dans le futur on a envie d'avancer on a envie de s'élever on vit que cette situation s'arrange et que ça est mieux arrêtez de vous torturer vraiment avancez avancez sur le chemin qui est le vôtre et ça se passera bien de toute manière mais si vous marchez sur le chemin qui n'est pas le vôtre qui est soit à gauche soit à droite et qui n'est pas celui du centre c'est une image bien entendu vous n'irez pas très loin vous allez automatiquement prendre un mur et on vous ramènera sur votre chemin et si vous persistez à vouloir sortir du chemin ne vous inquiétez pas on vous le rappellera sans cesse sans cesse sans cesse donc reprenez les rênes reprenez les rênes de cette situation qui ne vous convient pas que ce soit dans n'importe quel domaine mais reprenez les rênes et allez sur le bon chemin voilà pour les énergies qui vont arriver là pour ce qui va nous accompagner avec l'oracle des miroirs j'avais un trou là maintenant on va voir le message qu'on a à recevoir avec ce magnifique oracle que vous connaissez déjà ça fait plusieurs fois que je m'en sers donc l'oracle de l'intuition et de l'action de Ferruz et Odisse on y va là ça vole beaucoup de messages à recevoir tout a sauté donc je prends tout alors là hop là on a différents messages qui arrivent à nous donc on va nous parler d'honorer sans condition sur la première des cartes qui est sortie ensuite on va nous parler de la résistance et pour finir on va nous parler élargir élargissez pardon votre sceptre donc là on a quand même des beaux messages qui arrivent qui arrivent à nous là en premier on parle d'honorer sans condition dans la vie ça vous arrive je pense assez régulièrement quand même non c'est ça arrive ça arrive souvent d'avoir l'habitude de se comparer aux autres c'est un phénomène en fait qui ne va pas toucher que vous il va toucher énormément de gens puisque en fait c'est comme si on avait grandi avec cette habitude et que personne nous avait guidé sur ce chemin de nous dire voilà il ne faut pas te comparer aux autres c'est inutile mais effectivement le fait de se comparer aux autres ça ne va pas changer notre vie et de toute manière chacun a une vision différente de la vie chacun a une une vision différente de chaque chose qu'on va mener donc là on nous rappelle bien que cette comparaison elle est inutile et elle vient de notre égo notre égo en fait il souhaite prouver qu'il est plus ou qu'il est mieux en fait que les autres mais le problème c'est que à force de voir les choses de cet oeil de cet angle c'est que bien souvent on aura l'impression d'être moins voire beaucoup moins que les autres on va se dévaloriser ça va nous miner l'estime de nous-mêmes va être rabaissée on va perdre la confiance en soi et là ce message il va nous rappeler de modifier cette habitude et de nous connecter davantage à notre âme plutôt qu'à notre égo afin de porter notre attention sur notre progression parce que bien évidemment tous les jours on progresse tous les jours on avance et c'est important de se le rappeler régulièrement pour se rendre compte des belles choses qu'on met en place et qu'on n'a pas besoin d'aller se comparer à x ou y autour de nous car on ne mettra pas la même intention on ne visera pas les mêmes objectifs on ne partira pas avec les mêmes points de départ on n'arrivera pas au même endroit donc il n'y a pas lieu d'aller se comparer aux autres vu qu'on est tous totalement différents pensez régulièrement à comme un système d'introspection de vous souvenir du chemin parcouru et de la reconnaissance de vos expériences votre talent vos capacités vos compétences votre apprentissage tout ce qu'il y a en vous et pensez régulièrement à vous honorer à vous fêter à vous féliciter que ce soit d'un côté le côté sombre ou le côté lumière parce que les deux ne font qu'un apprenez vraiment à vous aimer et à vous honorer sans condition parce qu'on n'est pas parfait mais on est vrai et donc ça c'est important de s'honorer important de se mettre en avant et de se rendre compte des belles choses qu'on met en place et par lesquelles on est passé ensuite on va nous parler ici de la résistance elle est magnifique cette carte je vous la montre de plus près elle est splendide de toute manière comme tout ce jeu ce jeu est splendide alors là on nous parle de la résistance on peut faire face à une situation difficile on peut tenter de garder le contrôle sur celle-ci vous pouvez comme là on le disait tout à l'heure passer par une période difficile dans laquelle il faut sortir de cette situation donc ça nous épuise mentalement ça nous épuise physiquement émotionnellement ça puise et on résiste on essaye de résister en permanence mais là ce qu'il faudrait mettre en avant c'est arrêter de vous cramponner arrêter de vous agripper à une situation qui n'est pas à votre une situation qui ne vous convient pas à une situation qui n'est pas en accord avec vos valeurs lâchez prise lâchez prise sur les éléments lâchez prise sur le contrôle que vous voulez absolument donner il faut essayer d'avoir cette sagesse et cette souplesse de laisser aller et de laisser venir à vous les différentes expériences de la vie c'est vraiment important il est temps d'accepter ce qui est il est temps d'accepter la situation entre guillemets si bien entendu tant qu'elle vous convient ou d'accepter le fait que cette situation va se finir et de laisser couler les choses et de ne pas vous cramponner à cette situation qui n'est plus la vôtre commencez en fait l'acceptation un jour à la fois en vous répétant en vous répétant ce mantra alors attendez qu'il me revienne juste pour aujourd'hui j'accepte voilà répétez-vous ça tous les jours jour par jour ça veut pas dire que vous partez des terres en vous disant ça y est c'est bon à partir d'aujourd'hui j'accepte tout faites-le jour après jour et donc vous aurez la possibilité d'élargir votre perception à ce moment là il faut accueillir les apprentissages et conserver les précieusement car ce sont des richesses qui vous soutiennent dans votre équilibre de vie c'est très important voilà pour la pour la résistance et en dernier on a élargir votre spectre elle est magnifique aussi là on le voit avec cette j'arrive pas à trouver le mot là ce ponton cette passerelle le soleil qui est derrière toutes ces couleurs qui découlent c'est splendide alors là on va vous dire enfin le message qui va en ressortir c'est de garder votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanélité votre curiosité osez sortir des sentiers battus osez expérimenter ce que vous avez pas l'habitude si vous avez là actuellement envie de quelque chose faites-le même si c'est pas dans vos habitudes sortez de vos habitudes votre âme ce qu'elle souhaite en fait c'est qu'on soit curieux que ça va nous permettre d'élargir justement comme là on le voit le spectre le spectre pardon des opportunités lorsque vous développez votre curiosité dans votre quotidien vous nourrissez votre coeur d'enfant c'est important notre curiosité elle nous pousse toujours vers l'avant afin de nous exprimer complètement qui nous sommes il faut avoir l'audace d'explorer l'inattendu de dire oui à la nouveauté de vous placer dans une situation inconnue ou encore sur une voie sur la voie de votre curiosité vous mettre un peu en zone de danger en zone d'inconfort c'est ce qui va vous permettre de vibrer c'est ce qui va vous permettre de vous faire du bien c'est le moment voilà de voir autrement et d'élargir donc là on le voit avec cet inconnu d'aller vers l'inconnu d'aller vers ce que vous n'avez pas l'habitude de faire voilà cette carte elle va nous rappeler d'aller vers notre curiosité si on ressent quelque chose on y va si vous avez envie de lire ce livre faites-le même si c'est pas votre livre habituel si vous ressentez que vous avez envie de regarder je sais pas ce reportage si vous avez envie de porter une couleur que vous n'avez pas l'habitude de porter si vous avez envie de faire autrement au niveau de votre société au niveau de votre travail faites-le et ça va automatiquement vous apporter du bon du bien ça va vous nourrir ça va nourrir une partie de vous une partie qui a envie de découvrir une partie qui a envie de plus donc là on y va et on part sur ce chemin-là voilà pour ces beaux messages comme toujours cette oracle est vraiment splendide de l'intuition et de l'action je vais prendre un message oui je vais prendre un message de l'amour les orges de l'amour pardon les orges virtuées allez on y va un message amour pour voir ce qui arrive à nous hop elle a sauté alors bah 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 on n'est pas en accord là là en amour on va vous rappeler de lâcher prise laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme donc là vraiment et en dos de deck on a un deuxième message âme sœur oui c'est bien votre âme sœur donc si vous posez une question voilà vous avez la réponse bon bien entendu on est sur des sur un message général pour le collectif donc ça peut ne pas parler à tout le monde vous n'hésitez pas si vous souhaitez une consultation comme d'habitude vous avez mes coordonnées en barre de description donc là on va vous dire de lâcher prise sur la situation la situation dans laquelle vous êtes arrêtez de vous cramponner c'est ce qui revient de toute manière c'est un peu le message là il va falloir lâcher prise sur les énergies qui arrivent à vous actuellement de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler si vous sentez que c'est la fin on laisse couler c'est la fin si vous sentez que tout va bien et bien vous continuez dans cet état d'esprit vous continuez sur ce chemin vous ne brusquez pas les choses vous n'allez pas remuer ciel et terre vous laissez les choses se passer tranquillement en étant vous même vraiment voilà pour l'amour et un petit message là on va prendre un message des gardiens de la lumière de Kilgray il y en a beaucoup trois il est là super super il est magnifique alors cette carte est vraiment superbe tellement d'informations dessus donc là on nous dit Isis manifestation de magie vos rêves vos visions et vos buts deviennent réalité restez concentrés donc un très beau message pour finir cette guidance j'essaye de vous voilà bloquer la carte comme ça vous pouvez faire une capture d'écran pour pouvoir si vous voulez revoir ce message le relire à d'autres moments comme vous pouvez bien entendu donc là on va vraiment laisser la magie opérer tous nos rêves nos visions et nos buts tout ce qu'on a envie deviennent réalité il suffit juste de rester centré concentré sur cet objectif je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos ou guidances la manifestation la visualisation voilà de garder vraiment votre objectif et de vous visualiser déjà dans l'atteinte de votre objectif ce qui va vous permettre vraiment d'avoir un chemin et de garder à l'esprit donc là on nous le rappelle encore avec la manifestation de magie avec Isis sur ce beau message je vais vous laisser vous remercier de m'avoir écouté d'avoir suivi ma guidance j'espère qu'elle aura pu vous guider le but de la guidance qu'elle aura pu vous accompagner comme d'habitude n'hésitez pas à me faire un retour ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations mes coordonnées sont en barre de description vous aurez tout directement à l'intérieur donc je vous dis à très bientôt je vous embrasse très fort et je vous envoie plein d'amour à l'intérieur je vous remercie à l'intérieur